Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Continuons, chers frères et sœurs, de supplier le Seigneur au tout cela qui nous ont précédé. En ce mois de novembre, moi consacré aux fidèles défunts, prions avec Charlotte Cabré depuis la Côte d'Ivoire qui demande au Seigneur le repos éternel de Joachim Goran-Goran, de Elisabeth Kofi-Yakouba, de Rita Cabré-Lamoussa, de Anne Christiane Cabré et des âmes du Purgatoire. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Baptiste Kouba, de Dieudonné, de Marguerite, d'Emmanuel et des défunts de sa famille parternelle et maternelle. Marie-Claire Cetama, depuis l'île de la Réunion, demande au Seigneur le repos éternel de Jean-Paul Cetama, de Agnès et Yves Jonzo et des âmes du Purgatoire. Maxime Amouda demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Lambert Troubaga, de Marthe Jarba, de Marius Pedauna, de Laurent Troubaga, de Alicouta Troubaga et des âmes oubliées du Purgatoire. Les frères et sœurs Vaté, depuis les États-Unis, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Kaoro Delphine Cheoro et Jean-Baptiste Cheoro Vaté, leurs parents, de Mariam Silla Né Bernadette Vaté et des amis et connaissances d'enfance de Kumasi. Les familles Tchattat et Nzuemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Tchattat, de Léopold Tchattat, de Larissa Nzuemfout, de Charles Mbakop, de Thérèse Tchamke, de Emmanuel Mbak, de Joséphine Gomsi, de Géraldine Damgo, William Gongan, Nélirene Mbakop, Clément Gassam, Jean Tchakunte, Paul Younga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, François Djofan, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Martin Kwanzoa, Calvin Tchetnia, Jean Tokadiodonessa, Justin Tonga, Anna Noutch, Chanceline Magwa et des âmes du Purgatoire. Micheline Fakoura, depuis la France, demandent au Seigneur le repos éternel de Anis et Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Axel et Muriel Ndassien, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel de Yvonne Croco, de Adrien Ndassien, de Marie Solange Ndassien, de Etienne Koulibaly, Apollinaire Sourou, Jeanne Dofou, Clémentine Assamoua, Gabriel Assamoua, Axel Vabé et des défunts de la famille Croco, d'Ivonne Ndassien, Sourou et Assamoua. Margarite Moliki, depuis le Nigeria, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, Laurence Moliki, Franklin Moliki, Suzanne Emmanuel Mekontou et des âmes délaissées du Purgatoire. Jean-Paul Obougou, depuis Paris, en France, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Mekka, en particulier Pierre Ndassien, Thérèse Ndassien, Anne Madene, Germaine Ndassien, Marie-Thérèse et Sola Ndassien, Paul Ndassien, Christophe Ndassien, Paul Ndassien, Paul Ndassien, Raymond Yene, Sœur Emerancia et des âmes du Purgatoire, oubliées. Eliane Ndassien, depuis la France, demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Ambroise Ndassien, de Josephine Ndassien, de Joe Sylvie Leroy, de Rosanne Sundio, des âmes des familles Germain Atiba et Germaine Ndassien. La famille Asenguele, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel de Isabelle Asenguele, de Denis Ondobo, de Marie-Cécile et Wolondobo, de Marie-Christine Mungue, de Gisèle Ngonon, de Jean-Marc Bessala et Cindy. Amélie Sonvo et Louis-Marie, Agneba, depuis la Côte d'Ivoire, demandent au Seigneur le repos éternel de Dominique Sonvo, de André Agneba, de Priska Etienne Adja, de Sylvie Boa-Yapi, des âmes du Purgatoire et des âmes de la famille Agneba et Écra. Charlotte Cabret, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel de Joachan Goran Goran, de Elisabeth Kofi-Yakouba, de Rita Cabret-Lamoussa, de Anne Christiane Cabret et des âmes du Purgatoire. Alphonsine Daci Glohi, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Daci Marcel Setonji, des défunts de la famille Glohi, de Yolande Nègre, de Yasmine Amoussous-Sangaré, de Christine Kouadio, de Aline Da Silva et des âmes du Purgatoire. La famille Atiba, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la grande famille Yanda, de la famille Ngué, de la famille Mbouri, de la famille Toudi et des amis et connaissances décédées. Timothée François Padonou, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Théophile Lucien, Cyprien, Bernard, Georges, d'Ophlicien et leur père et mère Padonou. Marie Oxylatrice Mwemwa, depuis la République Démocratique du Congo, demande au Seigneur le repos éternel de Augustin Kaboutengou, de Crescensia Ngoï, des papes, évêques et prêtres religieux et religieuses décédées, des enfants morts-nés et enfants avortés et des âmes du Purgatoire. Marie Oxylatrice Mwemwa, depuis la Côte d'Ivoire, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emanda, de Joséphine Nanda, Ambroise Hawa, Elisabeth Akkoswa, Thérèse Ya, Mathurin Brindou, Emmanuel Emissa, Suzanne Adjouamensa, Trinoa Ya, Eugène Amakou. Luc Olivier Akwele, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jules Akwele Hanon, Simplice Beda Kissiedou, Jean-Baptiste Yapo, Denis Kouassi et des prêtres décédés. Antoine Méridien, depuis Haïti, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Ylvia Bernard Méridien, Olgar Méridien, Sélité Redon Bernard, Hermélise Castan et de Nirva Cha. Yolande Aïssou, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Emmanuel Aïssou, Aminata Siladjada, Monique Zogbenon, des âmes du purgatoire et des enfants avortés et morts-nés. Judith, depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Noumakbe, Vignigbe et familles Tossou, de Morel Zevounou, des Agostine Mboninga, des enfants avortés et morts-nés et des victimes de catastrophes naturelles et de guerres. Bégarin Gabi, depuis la Guadeloupe, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Bégarin, de Grava, de Gentière, de Charles, de Séville, de Placerda, de Lubin, de Esnard, de Guembourg, de Bosmont, de Madeleine, de El Cato, de Labrador, de Belméon, de Bélocian, de Popote, de Chatouan, de Naine, de Barveau, de Delta et de Jean-Barde. Antoine, pardon, une chrétienne, demande au Seigneur le repos éternel des Cécile, Yung Ying. Chantal, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel de Beaufort Péan, de Marguerite Péan. Catherine Cabret, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Frédéric Milogo, de Suzanne Milogo, de Bruno Cabret et des âmes du Purgatoire. Soudéa, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des bébés avortés de sa famille, de Roméo à Delacoune, de Simon Parfait et Scholastique Kodia. La famille Ndoumbe Prisobel, au Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Eléonore Jeanne d'Arc Dicchi, de Pierre Niamé Moudio, de Bernard Raymond Moudio, de Emmanuel Moudio, de Jeanne Laissa, de Clotilde Do, de Victorine Nankwa, de Victor Ndonguelembé, de Charles et Boengenjo, et des âmes pour qui personne ne prie. Claudine, demande au Seigneur le repos éternel de Marie-Louise Sainte-Rose, de Willy Luger, de Félie, de Henriette, de Lestin, des défunts de la famille Althius, de la famille Or, de la famille Saï, de la famille Margot, de Max Saï, de Margot, de Frédéric François. Colette Fanan, depuis la Guadeloupe, demande au Seigneur le repos éternel de Jeanne et Claret Fanan, ses parents, Harry Fanan, et des défunts de la famille Fanan, ainsi que les âmes du purgatoire. Mamou Kaba demande au Seigneur le repos éternel des défunts des familles Kaba, famille Ouattara, famille Nakro, famille Sanou, des défunts des guerres, des génocides et du terrorisme, et des âmes du purgatoire. Chantal, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel de Mélanie Gallo-Loupec, de Emmanuel et Samuel Luise, de Georgette Lupec, et des âmes du purgatoire. Marie demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses grands-parents paternels et maternels, de Jean-Claude Goulamsing, de Shirley Goulamsing, de Annick Motto, de Noël à Moudry, des bébés avortés dans sa famille, de Josiane, de Anaïs et Régis, la douceur, de Claudine à Clévy et Kersley Madeleine, de Sylvain la douceur, Marionetta, Prisca, Umberto, Antoinette, Bernard et Sidney la violette, Jules Lourdes, Mario Antoine, Edwige et Jean-Claude Silva, ainsi que les âmes du purgatoire. Marcelin Dabo, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Armando Dabo, de Marie-Hélène Gomis, de Sankun Dabo et son épouse, de Dona Kambo, de Oko Kerinov-Pepal, de Nanding-Ounding, de Namaka-Ounding, de Émile Dabo, de Jean-Marie Dabo, de Pierre Ndiaye, des défunts des familles Dabo, Jomet, Diata, Sarme, Mpami, Faille, Coréa, Sambes, Bassennes, Müller, Gomis, bourgeois et des âmes irantes. Préparons nos chers frères et sœurs à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur très humblement que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Cécile, Vierge et martyr. Prions-le, Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël En ce jour-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nez de bœuf, le roi Antio-Corse voulut leur contraindre à manger du pot, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses sept fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment, parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exoctait chacun d'eux dans la langue de ses pairs. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antio-Corse s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des injures. Il s'est mis à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec ses mains de le rendre à la fois riche et très heureux. S'il abandonnait les usages de ses pairs, il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appelait à la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ses langues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pairs, trompa ainsi le cruel tyran. Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté neuf mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant trois ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Monte-toi digne de tes frais et accepte la mort afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. Lorsqu'elle lui finit de parler, le jeune homme déclara, « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui es inventé toutes sortes de mauvaises traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, attends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas, tes yeux verront où est le droit. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, attends ce que je dis. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Garde-moi, comme la pruneille de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester en l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse, Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dit de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par dix. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur dix villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par cinq. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, soit à la tête de cinq villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteurs mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a dix fois plus. » Je vous le déclare, « On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir parlé ainsi, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le péché de l'orgueil est le premier péché commis par nos premiers parents, Adam et Ève, instigués par Satan, le prince des ténèbres, qui s'est aussi rebellé contre Dieu. Nos premiers pères qui ont voulu être comme des dieux se sont rébellés contre leur créateur. Et ce premier péché, malheureusement, continue de se rependre dans nos vies, de se reproduire dans nos vies et dans notre relation avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. L'orgueil de nos premiers parents continue de se reproduire dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre relation avec Dieu et avec nos prochains. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi il est bon que nous sachions que si nous ne nous agenouillons pas devant Dieu qui est le Tout-Puissant, celui qui a créé du rien, nous a dit la première lecture, si nous ne nous agenouillons pas devant Dieu et seulement devant Dieu, il sera très facile pour nous de nous agenouiller devant autre chose, il sera facile pour nous de nous agenouiller devant ce qui séduit notre cœur, l'argent, les plaisirs de ce monde, l'égoïsme, l'orgueil. La première lecture tirée du livre des martyrs d'Israël nous montre ce jeune homme qui, après les offrandes du roi Antiochus, a tout refusé parce qu'il savait qu'il y a vie éternelle, il n'a pas voulu vendre son âme pour les postes publics nous dit la lecture la première que nous avons lue lorsque Dieu occupe la place qu'il mérite dans nos cœurs alors nous ne nous agenouillons pas devant les plaisirs devant l'argent devant les postes de ce monde si Dieu n'occupe pas la première place dans ton cœur si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie alors ta vie est fondée sur les appétences sur l'égoïsme sur les intérêts et en définitive c'est la perdition ta propre perdition mais aussi la perdition de ceux-là qui vivent à côté de toi au contraire lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie ce n'est pas que tu ne ressentes plus les tentations du monde le diable continue de faire son travail il est le tenteur mais lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie il est plus facile pour toi de distinguer le bien du mal il est plus facile pour toi d'avoir la lumière de recevoir la grâce de Dieu lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie tu évites de faire ce qui te rend esclave et ce qui ne construit pas un meilleur monde un monde de justice nous devons être conscients que le Seigneur a investi en nous avec beaucoup d'amour la création et les dons que nous avons reçu c'est un investissement de Dieu il nous a donné tant de dons tant de dons que nous devons nécessairement récapituler pour être reconnaissant reconnaître les dons que le Seigneur t'a donné bien que parfois tu aies perdu certains de ces dons par exemple le don de la santé tu ne seras pas éternellement en santé mais le Seigneur t'a déjà donné un jour la santé même si aujourd'hui tu ne l'as pas même si aujourd'hui tu es sur un lit d'hôpital sur une chaise roulante le Seigneur t'a donné un jour la santé et tu dois être reconnaissant pour la santé que tu as eu même si tu ne l'as plus il t'a donné un travail aujourd'hui tu ne l'as plus rend grâce au Seigneur parce que tu l'as eu un coeur reconnaissant voit la vie positivement un coeur reconnaissant rend grâce au Seigneur pour ce qu'il a et pour ce qu'il a eu tous les dons tous les cadeaux toutes les offrandes que nous avons reçues de Dieu sont des motifs de gratitude tant de talent tant de bénédiction tant de dons tant de présents que Dieu nous a donné mais parfois nous fermons les yeux et nous ouvrons les yeux seulement sur ce que nous n'avons pas ou alors ce que nous n'avons plus nous ouvrons les yeux seulement sur ce que les autres ont reçu de Dieu aussi fais une introspection entre dans ton coeur reconnais les dons que tu as reçu de Dieu mais tu ne peux le faire si Dieu n'occupe pas la première place dans ton coeur tu ne peux pas reconnaître ce que tu as eu si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ton coeur au lieu d'être orgueilleux reconnais très humblement l'amour du Seigneur dans ta vie au lieu d'être orgueilleux et de tourner le dos à Dieu reconnais que celui qui est ton créateur et ton sauveur t'a déjà rempli de ses bénédictions et demande lui ce dont tu as besoin il est notre père pourquoi ne pas lui demander pourquoi ne pas nous approcher de lui pour demander mais en demandant reconnaissance devant le Seigneur tout ce que nous avons déjà reçu Seigneur merci Seigneur je te rends grâce pour tout ce que j'ai pour tout ce que j'ai eu Seigneur je te rends grâce aide-moi aide-moi en ce problème aide-moi pour la conversion de mon fils aide-moi pour ce travail que je cherche dans cette maladie dans cette épreuve aide-moi Seigneur mais merci Seigneur que cette gratitude naisse dans nos cœurs chers frères et sœurs pour que nous apprenions à voir la vie non pas avec des yeux de plainte sinon avec des yeux qui savent sentir les bénédictions avec des yeux qui savent reconnaître les dons de Dieu que le Seigneur remplisse notre cœur de sa gratitude loue soit Jésus Christ à jamais présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant prions pour la Sainte Église pour le Pape pour les évêques et les prêtres prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions le Seigneur pour la paix dans le monde pour la paix dans nos familles prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse surtout pour les malades les malades de nos familles pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions pour nous tous ici rassemblés pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal pour toutes nos intentions de prière prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié que ta parole Seigneur transforme nos vies que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien que ta main puissante nous protège contre l'ennemi que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles que ta présence dans nos vies nous remplisse de ta gratitude accompagne-nous Seigneur remplis-nous de ta présence pour que nous puissions nous éloigner de toutes ces voies qui nous conduisent à la tentation par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie béni soit Dieu maintenant et toujours tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes il deviendra pour nous le vin du royaume éternel béni soit Dieu maintenant et toujours prions ensemble chers frères et sœurs au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église nous t'en prions Seigneur Dieu de majesté regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'il nous obtienne la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité et bien heureuse par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur Paître et Saint Dieu éternel et Tout-Puissant par le Christ notre Seigneur le rappel de sa mort provoque notre amour l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire a fermé notre espérance c'est pourquoi avec les saints et tous les anges nous te louons et sans fin nous proclamons Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux toi qui es vraiment saint toi qui es la source de toute sainteté Seigneur nous te prions saint sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il le rendit grâce il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe de nouveau il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés offérez cela en mémoire de moi il est grand dans le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection souviens-toi Seigneur de tous les défunts pour lesquels nous te présentons cette Eucharistie accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfin nous implorons ta bonté permets avec la Vierge Marie la bienheureuse mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tattation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenu par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartienne le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vise et règne pour les siècles des siècles que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ donnez-vous la paix Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix Voici l'Agnon de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde heureux les invités au repas des noces de l'Agnon Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous Amen Sous-titrage ST' 501 Achevons notre prière Nous venons de communier Seigneur au don sacré du corps et du sang de ton fils et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui comme il nous a dit de le faire augmente en nous la charité par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut Ô Reine Mère de Miséricorde Notre vie Notre douceur Notre espérance Salut Nous crions vers toi Enfant d'Eve exilé Vers toi nous soupirons gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes Ô toi notre Avocate tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente Ô Miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ Sainte Cécile Priez pour nous Musique 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 Musique